Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour le 19ème épisode de la carrière avec HG2R Et aujourd'hui on se retrouve pour le début du dernier grand tour de la saison, la Vuelta Bon on va y aller avec une équipe, on n'aura aucune ambition du général Voilà l'objectif ça va être de ramener je pense un maillot de meilleur grimpeur Puisque tout simplement Ben O'Connor il s'est blessé donc il n'est pas en grande forme Clément Berthet pareil il a une petite baisse d'énergie Donc je pense notre meilleur croire ça sera Félix Gall On va essayer de lui faire ramener le maillot de meilleur grimpeur Je pense qu'il en est capable s'il est épaulé par Ben O'Connor dans les étapes de montagne En plus de ça, ça commence par un contre la montre Et il y en aura un autre là de 24km Donc voilà c'était clairement pas pour l'équipe Au niveau des gros favoris il y a Jonas Winkegaard, Henrik Maas pour la montagne Il y a Christophe Laporte après pour les sprints qui est de super stat dans le jeu Il y a Giren Thomas pour la Ineos, Iqita pour la Bora, Landa pour la Bahreïn Gets pour la Jaico, après ça c'est Ineos, Vlasov aussi pour la Bora Il y a Ben O'Connor, il n'est pas forcément en très grande forme Tim & Arrindsman, Ayuso Il n'y a pas non plus de gros leader Je pense que Winkegaard là va certainement aller la remporter Puis il n'y a pas Ivan Poo Il n'y a pas Roglic, il n'y a pas Pogacar Après Pogacar a quand même déjà fait deux grands tours Donc voilà, on tralente par équipe de 14km Ça va être compliqué je pense Nous on va prendre tarif dès aujourd'hui Bon, on tralente par équipe va se terminer On a légèrement pris tarif nous Regardez, on va terminer 14ème à plus de 37 secondes de la Bora Très très beau contre la montre de la part de la Groupama FDJ qui sont devant Jumbo Visma Vraiment belle perf pour eux Est-ce que nous par contre Ah non, il en manquait, j'ai cru que le pronon avait bugué Bon du coup, au niveau de général On va se retrouver bien bien loin Du coup, c'est Vlasov, le premier leader de cette Vuelta Après, ils ont pris comme leader Groupama Et ils ont un petit peu Pino, leader pour général On va voir ce que ça va donner à Rensmann Mais Urgen pour l'instant Bon, on se retrouve dans les 10 derniers kilomètres De la deuxième étape de cette Vuelta Stan DeWolf sera le meilleur grimpeur Et le meilleur sprinter de cette Vuelta Enfin provisoire bien sûr Parce qu'il est passé en tête des deux grimpeurs Ici, il est passé deuxième et ici en tête Et il y a donc 37 points Et à l'arrivée, il n'y a que 30 points à distribuer Donc même le vainqueur de l'étape n'arrivera pas à le devancer Rendre Clément, là tu ne vas pas nous donner les bidons Sinon tu vas gêner tout le monde Ben, voilà, il a fait son taff Il n'est pas en forme sur cette Vuelta Donc autant l'utiliser en tant qu'équipier Même très très gros équipier Et ça va être au tour de Franck Bonamour D'y aller, il a Félix Gall dans sa roue Nous, on a Godon et Vondramé Qui vont plutôt sprint et qui sont bons punchers Donc autant en profiter Allez là, Franck Bonamour Il y a qui avec nous ? Il y a Steph grâce à Ramburu et Ruth Dimolar Attention à Ramburu Qui est quand même plutôt rapide Allez, on a fait le trou derrière C'est qui ? C'est Vlasov Ayuso Vingegaard Qui sont obligés d'y aller en personne Cette deuxième étape, ça bouge quand même énormément Allez là, Franck Bonamour qui va Félix Gall dans la roue Est-ce qu'on ne ferait pas attaquer Félix ? Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire attaquer On va faire comme ceci Désolé, je mets pause Mais bon, là, il faut que je pause un petit peu le jeu Pour voir ce qui va se passer Et là, Félix qui met une grosse attaque Qui met une grosse minace Est-ce que ça va pouvoir payer ? On va voir Est-ce que ça roule derrière tout simplement ? Et non, ça laisse partir Félix Ça, c'est parfait Mais nous, derrière, en fait On ne va pas rouler tout simplement Voilà, ça nous sert à rien Hop, là, par contre, là, ça se met à rouler On va quand même mettre Dorian à rouler Ça fait quoi ? Non, il faut qu'il y aille à fond De toute façon, maintenant, il ne faut plus qu'il se retourne Ça ne sert à rien Allez, Dorian, derrière Ouais, non, il faut qu'on roule Faut qu'on roule Parce que de toute façon, au cas où que ça revienne Non, il y a quand même 40 secondes Ça me paraît beaucoup On va lancer le sprint Nous, derrière On va aussi lancer le sprint avec Andréa Mais devant Félix J'ai l'impression que c'est gagné Il va même peut-être aller chercher le maillot rouge Victor de Félix Gall Ici, sur la deuxième étape de la Vuelta Il avait déjà remporté une étape sur le Giro C'est qui qui va faire deuxième étape ? C'est pas de rien Allons, Arambour Qui vient faire deuxième Je n'ai pas vu l'attention trop au Bonif Non, je crois que ça ne va pas suffire Ouais, il faudra faire attention Du coup, O'Connor perd du temps aussi Mais c'est pas grave C'est pas grave De toute façon, O'Connor n'était pas en forme Par contre, Gall S'il prend le maillot rouge Oulalala Ça peut tout changer Parce que du coup, peut-être Une objective générale avec Félix Mais bon, ça paraît compliqué Avec son 62 de chrono Même sur 20 km Il va prendre tard Il va faire grave Donc la stratégie à G2R De tout faire péter Ben, a fonctionné Voilà Félix a attaqué derrière De toute façon, on avait assis sur le sprint Mais bon, Arambour était quand même très rapide Malheureusement Et que s'il a 31 secondes 10 secondes de bonification Il est en rouge Normalement, Félix Et oui Pour 4 secondes devant Vlasov 37 sur Doré en Godon Arambour est déjà relégué A 40 secondes Ouais non, Félix Du coup, qui s'empare du maillot rouge De leader de cette Vuelta À la surprise générale Clairement Après la claque qu'on a prise la veille Voilà, il a su se ressaisir Ouh, il y en a quand même quelques-uns Qui sont placés Voilà Classement du meilleur grimpeur C'est Stan de Ouf Bon voilà C'était juste histoire de partir en échapper De porter un maillot Mais finalement Du coup, on a le maillot rouge Meilleur sprinter C'est aussi de Ouf Devant du coup Madrazo Lora par procuration Normalement Et le classement de jeune Du coup, Félix Gall Et aussi meilleur jeune de cette Vuelta C'est vrai qu'il est encore éligible Mais bon Je pense qu'au niveau général Ça va être très très dur pour lui Parce qu'il y a seulement 78 montagnes Et la G2R, bien sûr Meilleur équipe Avec ce coup de force de Félix J'avais pas fumé Des coureurs comme Henrik Maas Ont déjà pris 56 secondes Un Tom Pitcock Lors des Landai 21 Et Gita 1.21 Donc en gros favori Au niveau du général Il y a Ayuso Yetz Pinguegaard Et Vlasov Qui sont placés Crass Il va pas pouvoir tenir Rudi Moir non plus Félix Gall 78 montagnes Ouais non Il a son pote Max Malheureusement Il a fait un gros pote Dans la save Mais vraiment Cette saison Il a gagné combien de courses Voilà Il a obtenu Il y a un problème Parce qu'il a 5 victors pro Et il y en a que 4 là-haut Je pense savoir Quel est le bug Il a dû gagner Un contre la monte par équipe Je suis sûr Que c'est ça Qu'il a Peut-être sur le tour de Romandie Non Est-ce qu'il aurait pu gagner Un contre la monte par équipe Sur le tour de Catalogne Non Non c'est sûr Que c'est un contre la monte par équipe Qui a fait 7 places On va sur le vol Oh non Ouais bon Je vois pas trop Est-ce qu'il a pu gagner Un contre la monte par équipe Ouais mais je pense à Kosta Qu'ici il a que 5 Et là où il a Enfin ici il a 5 Et là où il a que 4 Sinon cette saison C'est quand même une victoire étape Sur Tereno Une sur la Vuelda Une sur le Giro Et son titre de champion national Vraiment bonne saison Félix Bon je viens de regarder des résultats Et Archie Ryan a gagné La dernière étape du tour de l'avenir Malheureusement C'est un coureur de la 1OX Développement Qui a gagné le général J'ai pas fait attention A ce qu'il a fait réellement Notre jeune recrue Et Ah attendez Peut-être dans le résultat On peut voir Oh il y a aussi A Guns aussi qui a perf Et je crois qu'on l'a signé Ou ici si on l'a signé Il a fait 2ème ici Ok Rayleigh Pickrel Il a pas eu d'étape 3 Bon ok Du coup Archie Ryan Qui a gagné la 5ème étape Pas vraiment Ah non il a même gagné 2 étapes 3 étapes Il a gagné 3 étapes Mais il a pas général Ah il a peut-être dû Prendre une chute Non même pas Je sais même pas Comment ça se fait On se retrouve dans les derniers kilomètres De la 3ème étape De la Vuelta Devant Vingegaard A attaquer Bon l'échappé Va certainement aller Se jouer la victoire étape Même c'est sûr Ils sont à 600 mètres De la ligne d'arrivée Allez nous Ben Il va essayer d'emmener Félix Le plus loin possible Bon devant c'est qui Qui va aller se jouer La victoire Euh ouais bon là Le ralenti peut-être Un peu abusé là Oh non mais C'est Ragnetaramaï Qui vient s'imposer Il va certainement Aller nous prendre Le maillot rouge Bon malheureusement Ouais on aura essayé De se défendre Mais bon le problème C'est qu'aucune équipe N'a voulu rouler Donc voilà Moi j'ai juste fait rouler Stan The Wolf Bon voilà Tout seul Il ne peut pas faire grand chose Donc tant pis On a perdu le maillot rouge Mais bon Au moins voilà On n'aura pas besoin De contre dans les prochains jours Félix est toujours du coup En liste pour général Voilà Ben bien sûr L'aide comme il faut Voilà Regardez un peu ce gros tempo Là de Ben O'Connor On vient de rattraper Jonas C'est vraiment parfait Allez maintenant Félix Il va aller Jouer le sprint Est-ce qu'il va aller même Reprendre du temps Oh là là Jonas qui vient de craquer Félix Gall Qui est juste on fire Il vient faire 19ème de l'étape Et il va même reprendre du temps Quelques favoris Regardez Ben Va même finir devant Jonas Vingugard Oh là là Félix il nous fait un début de Vuelta Parfait Il peut aller jouer le général Je m'étais trompé Sur lui Même avec 78 montagne Ça peut le faire Alors des vols à sauver Ils sont totalement craqués Aujourd'hui Du coup Le vétéran estonien De la Intermarché Qui vient chercher une nouvelle étape Sur la Vuelta Qui va certainement prendre Le maillot de leader Si je ne me trompe pas Parce que les autres Peut-être Toulou Qui était bien passé Mais les autres Ce n'est pas forcément Des bons grimpeurs Des bons punchers Et c'est Non Ok je me suis trompé Toulou Qui était le mieux placé De l'échapper Du coup Coureur de la Trek Sega Fredo Qui vient prendre le maillot rouge Bon nous Bien sûr On s'est fait expulser De Général Parce qu'en soi Ils avaient pris du retard Mais pas tant que ça Du coup Le Général Le podium C'est Toulou Devant l'Astra Et Taramae Ça change tout Du coup Puisqu'aucune équipe De leader N'a de coureur Présent Au top du Général Du coup Est-ce que ça va rouler Je ne sais pas Taramae Meilleur grimpeur Du coup Il aura sur ses épaules Le maillot De Wolf Qui garde son maillot Le meilleur sprinter Pour toujours deux petits points Devant Mrabdrazo Et meilleur jeune C'est toujours Félix Gall Il a 9 secondes Devant Rune et Régote Au moins Il garde au moins un maillot Et la maille équipe C'est par contre Intermarché Largement devant Les autres équipes Israël et Trek Du coup Qui se sont replacés Grasso Grasso D'en échappé Intermarché Ils avaient aussi Costa J'ai vu dans Dans le top 10 On se retrouve Pour l'emballage final De la quatrième étape De la Vuelta Et ça attaque Dans tous les sens Malgré la pluie Regardez Eking Qui s'y met Avec Amorica Piot Tout à l'heure Il y a carrément Simon Yetz C'est Blassov Qui ont tenté D'attaquer sur le plat Ne me demandez pas Pourquoi Le problème C'est que nous On a un no leader Je voulais pas jouer général Mais du coup Je les place quand même Parce que là Une chute est tellement vite arrivée Et surtout Avec le sprint Est-ce que les sprinters Vont pas être émoussés J'ai vu qu'il y avait One sur cette Vuelta Mais le problème Regardez C'est que ça attaque Dans tous les sens Est-ce qu'avec Vendramé On peut pas essayer D'aller surprendre tout le monde En plus Regardez Il y a une petite boss Avant l'arrivée Donc voilà Je pense qu'il faut Mettre toutes nos chances De notre côté Tout simplement Allez DeWolf Qui continue d'emmener Après ça va être Au tour de Dorian Godon J'ai fait la stratégie De celui qui a la plus grosse accélération En tant que gros sprinter Et DeWolf Tu vas prendre la roue de Ben Je pense Faut pas que je lance trop tôt Avec Dorian Ce que le problème Voilà C'est qu'il y a la boss Vendramé est un bon puncher Mais faut pas non plus Trop l'épuiser Allez Andra Vendramé Il va lancer Oh non Il va aller chercher Une magnifique victoire Ça va peut-être faire Quand même un quadruplet D'AG2R Ici Oui Quadruplet D'AG2R Victoire de Vendramé De Vendramé Et Félix Gall Quatrième place De Ben O'Connor Tout simplement Les sprinters La boss J'ai l'impression Que ça les a détruits Tout simplement Il y a 30 points à récupérer Voilà Vendramé qui vient chercher Ses 30 premiers points Sinon Il n'y a pas de favoris Qui perdent de temps Je crois pas Ici Ouais Non Ça c'était les membres De l'échappée Ouais c'est ça C'était ceux qui ont attaqué Ceux qui ont roulé Mais du coup Voilà Une nouvelle victoire Pour nous sur cette Vuelta Juste un début de Vuelta Mais vraiment parfait Et donc Félix Gall Qui s'empare Du maillot de meilleur sprinter Devant Godon Et Vendramé Bon voilà Les 4 premiers dans ce maillot Ce sont des coureurs d'AG2R Il n'y a aucun sprinter Qui est placé Le sprinter le mieux placé C'est quand même Christophe Laporte Bon du coup Il sera porté par procuration Pendant Godon Je pense Puisque Félix Gall A quand même le maillot blanc En plus Il prend des bonifications Ça c'est vraiment cool Bon On se retrouve cette fois-ci Pour une étape Qui est quand même Plus classée en pleine On va dire Voilà Stando Il fait en train d'emmener Maintenant On va demander à Geoffrey Bouchard Qui était dans l'échappé De continuer Le gros travail de l'équipe Voilà Comme ça On va bien placer Andra avant Dramé Cette fois-ci C'est tout plat Est-ce qu'il y a des virages avant ? Je n'ai même pas regardé Non C'est une longue ligne droite Avant le sprint final Les sprinters Sont pas si bien placés que ça Je ne vois pas Gaviria Par exemple Non je suis bête Il n'y a pas Gaviria Je veux dire Je ne vois pas Ewan Herman C'est un échappé Qui est présent là Aux 5 km de l'arrivée On va donner gel à tout le monde Allez Bonamour Voilà C'est bon Geoffrey Aujourd'hui T'auras quand même fait Une grosse course Ça c'est vraiment Très très bien Ouais Il faut peut-être Que je me calme un peu Parce que là Sinon Vendramé Il va se retrouver Tout seul Sur la fin Ah il y a Laporte J'ai l'impression Qu'il remonte là Pour la Jumbo Ah non C'est Vingegaard Qui remonte C'est même pas Christophe Laporte Allez Franck Bonamour Pareil Est-ce qu'on va assister Peut-être à la deuxième victoire De Andréa Vendramé C'est ce qu'on va voir Alors on va lancer Quand même plutôt tard Notre sprint Avec Dorian Gauton Andréa Vendramé Dans la roue On va lancer maintenant Félix Eben Et Andréa Vendramé Qui va aller chercher Une deuxième victoire Consécutive Et un nouveau tripli Projet 2R Je crois que les sprinters Sont buggés Je vais aller voir Mais normalement Je suis en extrême Normalement J'ai rien touché On va aller voir Attendez Laporte a lancé Quand même super tard Après c'est vrai Qu'il n'y a pas un gros plateau Mais qu'est-ce qu'il fait Ewan Ewan il a Ah mais je ne sais pas En savoir pourquoi Il y a Ewan et Deli Ça se trouve L'autosoda Il n'arrive pas à se décider Mais en tout cas Voilà Nouvelle victoire pour nous Félix qui prend Des nouvelles bonifications Je vais aller voir directement Si on est en extrême ou pas Du coup Deuxième victoire consécutive Et deuxième place Cam de Félix Gall Sur un sprint massif Si ça on me l'avait dit un jour Je pense que je ne l'aurais pas cru Avec 71 d'Axel Bon du coup Vendramé Qui vient chercher sa deuxième étape Bon au général Pas de changement Classement du meilleur grimper Pas de changement Par contre Classement du sprint Et ceux d'AG2R Ils sont en train de s'envoler Sinon après C'est Christophe Laporte Et il a au 30 points Stun de Wolf Félix Gall Qui a quand même Une grosse marge d'avance Avec Vendramé Voilà Bon ils se tiennent J'aimerais bien quand même Que Vendramé Ramène le meilleur sprinter Je crois qu'il reste encore Dans l'équipe L'année prochaine Donc voilà Ça serait cool Qu'il puisse ramener Un gros maillot Ce qui nous fait On va voir quand même Si je suis en extrême Voilà Je vous garde avec moi Parce que pour voir Pour moi on est en extrême Donc voilà Du coup les menus Non Non regardez On est bel et bien en extrême Donc non Vraiment c'est juste le jeu Qui est cassé J'ai l'impression On se retrouve au pied De l'ascension finale De la sixième étape L'Observatoire astronomique De Ravalombré Bon nous on vendra Mais d'en échapper 10 minutes d'avant Sur peloton Je pense que ça peut le faire Pour André Ah malheureusement Il ne peut plus prendre de bidon Ça va peut-être lui manquer D'ailleurs On ne va pas faire Cette erreur dans le peloton C'est la jumbo Qui roule depuis le début De l'étape Vingegaard On aura certainement Plus beaucoup d'équipiers Dans le final Nous là On est peut-être en train De se faire piéger On est dans un deuxième groupe Avec Lawson Kradok Mais devant Regardez Ça craque dans tous les sens Moi je pense Ils ont fait une erreur De vouloir attaquer Donc derrière Bon voilà Félix en plus 3 Ben en plus 1 Donc il sera quand même D'une grande aide Pour Félix Dans le final de cette étape Nous pour l'instant Drea Voilà Il se fait emmener Tranquillement Par Kradok Qui est Cyril Barth Et il y a aussi J'ai Xavier Mais je crois pas Qu'il va y rouler lui Parce que Son équipier Toulou Qui est maille rouge Et devant Il y a Grelier Qui est à 6 minutes 37 Bon je pense pas Qu'il tienne Quand même Le français de la totale Nous derrière C'est bon Voilà Ça tient pour les gars Ça roule très très fort Maintenant C'est la UAE Qui s'y est mis Et d'ailleurs Ça attaque dans le peloton Avec notamment Thomas Pitcock Et tout le monde Se fait bloquer Bien sûr Oh là là Mais c'est pas possible Tous les favoris ont attaqué Nous on s'est fait bloquer Comme des grosses merdes Oh ça Ça commence à m'énerver Là les blocs Là c'est quoi C'est la Trek Qui a arrêté de rouler Je sais pas Bon en tout cas Devant pour l'instant On va en bramer Ouais il a l'air de ramener Un peu tout le monde A la raison C'est à dire De se dérouler Pas trop mal pour lui Allez on Je donne Grelge Un peu tôt Et comme ça Il pourra peut-être Porter une petite attaque Avant le sommet J'espère qu'il va pouvoir Aller s'imposer Ça ferait une troisième victoire Pour lui d'affilée Si je me trompe pas Apparemment là devant Les favoris Ils ont quand même Pris une grosse avance Ouais bon Le problème c'est Qu'il y a des équipes Qui roulent Et devant On a quand même Andrea C'est qui Bol, Féliné Et Rosserada Qui continuent d'attaquer Nous il y a toujours Kradok et Hermans Qui ont l'air de rouler Nous voilà Nous on va se mettre Aussi en mode relais Regardez voilà Derrière ça En fait voilà Clairement ça craque Par derrière devant Il n'y a personne qui attaque Ben qui continue Moi je pense Il faut qu'on fasse un train Clairement On n'a plus trop le choix Là On va mettre Joffrey tant pis Tout devant Voilà les autres On va les laisser tranquille Allez là Joffrey Faudrait que tu nous places Voilà c'est bien Allez 5 km Faut que tu continues A rouler comme ceci C'est bien Devant 15 secondes Non c'est bon Regardez On a réussi à le rattraper Le coureur de la Burgos Est-ce qu'on n'en placerait Pas une petite là Avec Vendramé Juste histoire Voilà de les écre De les écœurer Allez hop Voilà on en met une petite Voilà on n'a pas trop accéléré Derrière c'est Kradok Bart Bol Ça craque pour les meilleurs grimpeurs Derrière Est-ce qu'on va pouvoir aller le faire Avec Andrea Derrière en tout cas Joffrey Il continue son gros gros travail Bon devant On va quand même savourer La victoire d'Andrea Je pense Allez Andrea Vendramé 600 mètres Allez Le sommet est juste là Et oui Vendramé Qui va aller la chercher au sommet Et prendre le maillot de meilleur sprinter Puisqu'il est passé En tête du sprint intermédiaire Et victoire de Andrea Ici Au sommet A l'observatoire Troisième victoire d'étape Pour lui sur cette Vuelta Magnifique saison De la part de Andrea Allez nous Joffrey Faut qu'il continue à son gros gros travail Devant il y a encore Jonas Allez Ben Il va aider Félix Allez voilà Joffrey C'est bon Merci pour le gros travail Que tu nous as fait Maintenant c'est au tour de Clément D'y aller Parfait son gel En plus Fait effet Par contre Les gars C'est quoi là Votre attaque Ça fait combien de temps Que vous vous attaquez Vous avez plus de barres rouges Mais vous continuez Ok Ça c'est un peu énervant Quand même dans le jeu Des coureurs Ils ont plus de barres rouges Mais ils vont beaucoup plus vite que toi Ça je comprendrai jamais Comment est-ce qu'ils font Oh non Par contre C'est qui Oh non J'avais cru que Clément Allait nous bloquer Allez là Félix Vas-y continue Continue un gros effort là Est-ce qu'on va pouvoir Les rattraper Non non En même temps Notre montagne a fait la différence Vingegaard Il va prendre 7 minutes dans les dents Aujourd'hui Nous Félix On est quand même derrière On va terminer en même temps Que Pitcock et Yetz Malheureusement Tout ça à cause d'un bloc Ouais Ça c'est un peu énervant Après on avait un petit peu D'avance sur eux Mais bon Tout le vent Ce qu'on avait sur Jonas On vient de la perdre En une seule étape Mais bon voilà Vendramé vient s'imposer C'est quand même Tout ce qui compte Et donc 3ème victoire d'étape Pour Vendramé Sur cette volta Kradok Deuxième de l'étape Quête c'est Paul 3ème Vingegaard Ouais ça doit terminer Environ à 7 minutes Vu qu'il était dans la route Grelier Et au général Ah non Félix a toujours de l'avance Oh Les cassures n'ont pas été comptées Qu'on se fait qu'on a encore De l'avance Bon Toulouk du coup Toujours maillot rouge Félix 2ème général Vingegaard 3ème Taramay 4ème Il a réussi à tenir L'Estonien Ou alors peut-être Il était devant nous Je sais ce qu'il a craqué Vraiment dans les derniers mètres Bon du coup Toulouk qui sauve sa tenue Pour 20 petites secondes Vraiment bien joué à lui Sinon je pense qu'on l'aurait Et par un meilleur sprinter C'est Andra Vendramé Devant Félix Gall Et Dorian Gaudon Voilà Vendramé qui a quand même Pas mal de points d'avance Sur les sprinters Donc je pense que ça peut tenir Pour lui Classement de jeunes C'est toujours Félix Devant Ayuso Et Thomas Pitcock Ah ouais on a eu de l'expérience Les gars sûrs Pour une fois nous ont avantagé Puisqu'on est compté Dans le temps de Thomas Pitcock Qui est à 7.42 Et Vingegaard a pris 7 minutes 10 Donc en fait on perd que 32 secondes Sur Jonas Euh même pas que Oh si c'est ça 32 secondes sur Jonas Donc oui on a vraiment Bien limité la casse Du coup c'est pour ça Qu'on est toujours 2ème Général Ben O'Connor 13ème Et Vendramé Voilà C'est quand même Bien bien replacé Entre ces 3 étapes Là qui nous enchaînent Pardon Étape Une Deux et trois Ouais c'est ça Vendramé Il est vraiment sur une bonne série Là On se retrouve pour l'emballage Finale de la 7ème étape De la Vuelta Bonamour est en train D'essayer d'emmener Le train de sprint Bon bien sûr Vendramé vient de se faire bloquer Comme on l'a vu Allez Dorian Gaudon Maintenant on va essayer De prendre le relais Cette fois-ci Le train de la Loto Destiny Est bel et bien en place Regardez comme on peut le voir Ils sont bien en place Nous on a eu un peu de mal Mais c'est bon Regardez voilà Ça a réussi à revenir Godon Cette fois-ci Va emmener de Wolf Et de Wolf Va être le lanceur De Vendramé Aujourd'hui en plus Il est en plus 3 de Wolf Donc c'est vraiment super bien Sauf que là Il va y avoir Je pense un petit problème Une nouvelle fois Chez Loto Destiny C'est que Ewan Va lancer de lit Est-ce que ça va pas complètement Le détruire sa barre Je ne sais pas J'ai vu qu'il y avait Morkov côté Quickstep Là il y a Molano côté UAE Allez Dorian Godon Va s'écarter Cette fois-ci Pourtant on va pas lancer aussi bien De Wolf Est quand même bien reculé Il a du mal à lancer En même temps Les autres Ils ont tellement Un gros train de sprint Allez Vendramé Toujours dans la roue Est-ce qu'on va se faire bloquer Non c'est bon Regardez On a réussi à passer Oh là là Comment est-ce qu'on a fait Je ne sais pas De Wolf Allez Andrea Est-ce que tu peux essayer De te frayer un chemin Oh là là non On voit qu'on a quand même Une pointe de vitesse Nainement moins rapide Et ça va être la victoire De Arnaud Delis Largement Devant Phil Baus Il va prendre 50 points Arnaud Delis Ça va faire mal Et nous on va même pas Venir faire qu'un Ah si on vient faire 13ème avec Vendramé Bon après on n'a pas Très très bien lancé Bon voilà On peut pas toujours gagner non plus Il a pas mal de points d'avance Donc ça va Bon voilà Delis vient de refaire La moitié de son retard Déjà voilà En une étape Heureusement qu'on a pris De l'avance je pense Bon les sprinters Se sont enfin réveillés Sur ce sprint massif Voilà C'est un top 10 Composé quasiment Exclusivement de sprinter Il n'y a que Tom Picotte Qui vient faire 8ème Mais sinon voilà Delis devant Phil Baus Et Arnaud Demar Du coup je pense Que c'est la première victoire D'Arnaud Delis Sur un grand tour Si je ne me trompe pas Voilà belle victoire En tout cas pour l'autodestini Bon en même temps Ils ont quasiment Le train de la mort Classement de général Il n'y a rien qui change Classement de meilleur grimpeur Non plus Par contre classement du sprint Par D'Arnaud Delis Voilà 55 points On vendra mais On a quand même 119 Donc ça va Mais bon Delis Quasiment a déjà refait Quasiment la moitié De son retard Il va Heureusement qu'il n'y a pas Trop d'étape de pleine Je pense Puisque Vendramé Il faut qu'il continue A marquer des points Et classement des jeunes Pareil aucun changement Bon du coup Pour résumer Cette première semaine De la Vuelta C'est simplement exceptionnel Mise à part contre La Monde d'ouverture On a pris tarif Dès la deuxième étape On s'est saisi Et Pélis Gall S'est retrouvé Avec le maillot rouge Sur les épaules En remportant l'étape Troisième étape C'est l'échappé Qui va au bout Malheureusement On perd le maillot rouge Mais on est toujours Qu'à un moment En liste pro général Quatrième étape Victor de Vendramé Magnifique quadruplet d'équipe Cinquième étape Nouvelle Victor de Vendramé Avec un triplet Sixième étape Victor de Vendramé Dans l'échappé Et c'est surtout Gall Qui se retrouve Deuxième général Vendramé Avec le classement par points Donc voilà Vraiment une première semaine Exceptionnelle Voilà pour l'instant Au niveau de général Gall Deuxième Connor Treizième Classement par points Andréa Vendramé Solid leader A quand même attention Arnaud Deli Parce qu'il y a encore Et sinon Après voilà Au classement de jeunes Il y a Ayuzo et Picoc Qui nous menacent Mais sinon Après il n'y a pas grand monde Et au niveau de général On peut peut-être Espérer faire quelque chose Au moins ramener un top 5 En tout cas Ce 19ème épisode De la carrière Avec H2R Vous a plu N'hésitez pas à like A vous abonner Moi je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Ciao